Force de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale, gage de l'émergence du Cameroun. C'est le thème de la 50e édition de la fête nationale de l'unité célébrée le 20 mai. Un appel au patriotisme et au vivre ensemble que nous scrutons avec le docteur Mohamed Oubairou Fadil, élite et sénateur du Nord, PCA de la Nord, membre du comité central du RDPC et superviseur général de la CGN, qui est avec nous. Docteur Mohamed Oubairou Fadil, merci de répondre à notre invitation. Alors, quelle appréciation faites-vous du vivre ensemble dans le littoral et la ville de Douala en particulier ? Je vous remercie pour cette interview dans le cadre de la fête du 20 mai 2022 au Cameroun. Je pense que votre question va dans le sens du vivre ensemble qui est pour moi un élément incontournable dans la marche du Cameroun vers ce que nous appelons l'émergence en 2035 et surtout la préservation de la paix et l'unité nationale. Sa consolidation se trouve, bien sûr, mise à rue de preuves, eu égard aux difficultés que le pays traverse de part et d'autre. Mais cela, comme vous le savez, ne saurait expliquer et encore moins justifier certaines pratiques visant à saper ce mode de vie qui, il faut le dire, a toujours caractérisé les sociétés africaines. Très souvent, je rencontre des gens qui disent, mais bon, on ne mange pas la paix, mais ceux-là doivent également savoir que sans la paix, on ne peut pas manger non plus. Et dans le littoral, et à Douala précisément où je me trouve, comme partout au Cameroun d'ailleurs, je pense qu'une prise de conscience de l'intérêt pour tous, à s'investir dans cette cause reprend progressivement et conséquemment le droit de citer dans les esprits et les comportements des populations. Il est question, comme vous le savez, d'accentuer encore plus cela. Et j'encourage d'ailleurs les uns et les autres à aller dans ce sens. Vous êtes très engagé dans la promotion du Vive Ensemble à travers le mouvement dont vous coordonnez les activités, à savoir la Cégiène, l'Association de la Communauté du Grand Nord, est-ce là la matérialisation de l'appel du chef de l'État à la promotion de ce Vive Ensemble ? Eh bien, effectivement, il s'agit de notre contribution au profit d'une nation plus unie, plus solidaire et mieux intégrée. Car nous devons répondre à l'appel du chef de l'État par des actes. Et il revient aux élites, leaders d'opinion, comme je le dis toujours, et autres personnalités ressources, je le dis et je le répète tout le temps, c'est à ces élites, à ces personnalités ressources de donner le temps en s'investissant corps et âme pour donner beaucoup plus d'écho et d'allant à cette valeur qui est pour moi incontournable pour la République du Cameroun, qu'est la promotion du vivre ensemble, comme vous le savez. En clair, faire de ce principe une réalité sociale, visible dans la vie des populations au quotidien, en quittant l'univers des discours pour le terrain des actions dont elles seules, en dernier ressort, convainc par leur portée didactique et surtout leur transformation dans la vie des citoyens, comme vous le savez. Docteur Mohamedou Bayroufadil Fautil-Leubre, précisez, vous êtes un PCA de la Nord, membre du comité central du genre des PC, superviseur général de la CGN. Alors, quelles sont les actions que vous menez dans le sens du vivre ensemble ? Eh bien, vous savez, avant de répondre à cette préoccupation qui est la vôtre, je dois de prime abord préciser que la CGN est née de la volonté de rassembler dans un cadre de concertation, de dialogue et d'entraide et de solidarité agissante. Il s'agit donc de réunir les filles et fils du Grand Nord, sans exception, qui sont éparpillées dans le Vaurie, afin de contribuer à leur bien-être tout en créant et en animant des passerelles avec les autres communautés. Pour revenir aux actions menées, je dois dire qu'elles sont nombreuses et relèvent des domaines aussi divers que variés. L'éducation, l'entrepreneuriat, l'eau potable, le logement social, bien sûr. Mais pour faire court, je ne prendrai que trois exemples illustratifs. Le projet de logement, baptisé Port Biya, CGN City à Douala, qui vise à aider les populations nécessiteuses à obtenir plus facilement des parcelles de terrain pour pouvoir s'installer avec leurs familles. Vous avez entendu parler de ce projet. Vous trouverez parmi les bénéficiaires toutes les communautés du pays, le Grand Nord, le Grand Sud, l'Ouest, le littoral, etc. Bien sûr, c'est un brassage culturel. C'est un rêve. Et je veux et je tiens à ce que ce rêve-là se réalise. Et c'est à dessein d'ailleurs, si la cité porte le nom du chef de l'État, car il s'agit, comme vous l'avez mentionné un peu plus haut, de matérialiser le vivre ensemble. Dans le domaine de l'éducation, j'aimerais qu'en revenir là-dessus, nous avons organisé de nombreuses conférences, animées par des experts internationaux reconnus dans le domaine scientifique, dans le domaine d'entrepreneuriat et bien d'autres domaines. Ces rencontres étaient ouvertes à tout le public sans distinction. Et bien sûr, nous avons également, au niveau de la CGN, initié des rencontres avec les autres communautés, Saoua, Bakoko, Bamoun, Bamileke, les ressortissants du centre-sud, de l'est, etc., en les invitant à nos différentes activités. Nous participons également à leurs manifestations. Bref, nous cultivons et nous entretenons le vivre ensemble en interagissant mutuellement, ce qui nous permet non seulement de nous rapprocher, mais aussi et surtout de nous enrichir mutuellement. Il est toutefois judicieux, comme je le dis assez souvent, de souligner que nous militons pour l'intégration et nous condamnons l'assimilation, car la différence de l'autre est non pas une source d'éloignement, mais plutôt ce plus qui nous enrichit. Pour sortir de cet entretien, Dr Mohamedou Bayroufadil, un message à l'endroit des populations du littoral. Un message pour les populations du littoral, mais ce message vaut pour toutes les populations du Cameroun. Je dirais aux populations de croire en un avenir meilleur possible, ce qui passe par la culture de la tolérance, de l'intégration nationale, le soutien aux institutions de la République, et bien sûr, l'ardeur au travail, être des citoyens modèles, responsables. Surtout, garder toujours présent à l'esprit que c'est ensemble que nous allons construire notre pays en rélevant les défis qui nous interpellent. Je vous remercie pour votre présence, mais tout en sachant que très souvent, le 20 mai, c'est une occasion pour les Camerounais de dire merci et de magnifier et même d'applaudir nos forces de l'ordre, ceux qui se battent de jour comme de nuit pour nous permettre justement de vaquer à nos occupations avec beaucoup de quiétude. Voilà, madame, monsieur, c'était l'entretien avec le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, élite et sénateur du Nord, PCA de la Nord, membre du comité central du RDPC, superviseur général de l'association Communauté du Grand Nord CGN, à l'occasion de la célébration de la 50e édition de la fête nationale de l'unité, le 20 mai, sous les auspices du patriotisme et du vivre ensemble. Voilà.